Ouvre mes yeux à tes merveilles, au scandaleur de ta gloire. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en ordre de connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là où se trouve la demeure du soleil, vers un égout qu'il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. Ouvre mes yeux à tes merveilles, au splendeur de ta gloire. La gloire du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est rapide, ils clarifient le cœur. La faite qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes, et vraiment équitables. plus désirables que l'or, qu'une masse d'enfants, plus sabreuses que le miel, qui coulent des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à l'égard et qu'il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs ? Unifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'est sur toi aucune emprise. Alors je serai sans le proche, pur d'un grand brichet. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de ma boucheur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Prends-nous toi, Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada